... Invité sur le plateau de quotidien, Nagui s'est livré sur son histoire familiale. Arrivé en France après ses trois ans depuis l'Egypte, l'animateur s'est confié sur les insultes racistes qu'il a subies. Ce jeudi 26 octobre, Yann Barthès recevait Nagui dans son émission quotidien, diffusée sur TMC comme tous les soirs de la semaine. Venu faire la promotion de Taratata 100% Live, qu'il présentera le 3 novembre prochain sur France 2, l'animateur s'est prêté à quelques confidences. Il a dévoilé le nom d'un célèbre chanteur qui avait détruit sa loge après son passage dans Taratata. Mais il a également abordé sa vie privée. Nagui a partagé son histoire familiale avec les téléspectateurs de quotidien et a fait le récit d'un témoignage bouleversant sur son intégration difficile en France. Il a aussi évoqué avec une vive émotion les insultes racistes qu'il a subies à de nombreuses reprises. Né à Alexandrie, Nagui a vécu en Egypte jusqu'à, 3, 4 ans, avec les tensions politiques de l'époque là-bas, avant d'arriver en France avec sa famille. C'était très électrique et très dangereux, donc papa a décidé avec maman de quitter l'Egypte et de venir en France, a confié l'animateur de n'oublier pas les paroles sur son enfance. Ému, Nagui évoque son enfance en France après avoir quitté l'Egypte l'émotion était palpable sur le plateau de quotidien. Je suis ému parce que si y est-il une situation que je pensais être d'un autre temps et qui, en fait, se répète pour différentes raisons, peut-être climatique, évidemment politique, évidemment de guerre, c'est très compliqué de quitter un pays, de quitter ses racines, a confié Nagui, les larmes aux yeux. L'animateur a raconté à Yann Barthès l'éducation qu'il a reçue de son père, « Mon père nous a élevés, mon frère et moi, dans l'amour de la France, dans le respect de la langue française, dans l'amour du drapeau français, du maillot français, avant de plaisanter sur son amour ancré pour l'Egypte, je pense que si j'avais couru avec le drapeau égyptien dans la rue, mon père m'aurait mis une claque en disant, non, tu vas respecter le pays qui nous a accueillis. » Une estime d'insultes racistes, Nagui se confie sur son quotidien en France « Moi, je me suis retrouvé, plein de fois, insulté. » Des insultes racistes dans la rue. Traité de crouille, de bico, a avoué Nagui sur TMC. Attristé, Yann Barthès lui a demandé, « Et le sale arabe, sale juif, vous l'avez entendu ? » Une question à laquelle Nagui a acquiescé, « Je l'ai entendu aussi bien par des gens dans la rue, que sur des parkings bourrés à 3 heures du matin, que par des policiers ou par des douaniers à l'aéroport. » Nagui a poursuivi son récit effarant avec un exemple, le délit, de faciès, « Il était évident, quand je rentrais de vacances de n'importe quelle destination, je disais à mes potes, allez-y vous, parce que je vais avoir 15, 20 minutes de retard et systématiquement c'était monsieur, mettez-vous là, ouvrez vos valises, » a-t-il affirmé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501